C'est le mini-signé-club de Thomas Croisière. En colloque avec mes deux créatures, je leur propose chaque semaine la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Frankenstein Junior de Mel Brooks. Le King of Parody est un ami de la famille. Mel Brooks, il a fait la folle histoire du monde et la folle histoire de l'espace. Et en 1974, il s'attaque aux films de monstres qui ont fait les belles années 30 du studio Universal et le meilleur flipper de l'histoire, le Monster Bash. Ça parle du petit-fils de Monsieur Frankenstein. Et en fait, il n'a pas envie de porter le nom de son grand-père parce qu'il a honte d'avoir un grand-père comme ça. Il dit Frankenstein. C'est cette formidable idée de Gene Wilder qui convaincit Mel Brooks. car à la base, Mel n'était pas chaud pour réaliser un énième film autour de la créature de Marie Shelley. Il trouvait qu'avec le fils, le cousin et le beau-frère, on avait déjà bien assez de Frankenstein. Au final, il signe son meilleur film. Pas uniquement parce qu'il ne joue pas dedans, mais parce que son pastiche est délicieusement dosé. Comme le prouve la scène de l'aveugle pompée de la fiancée de Frankenstein, de James Welle, dont il utilisa certains décors. Alors à un moment, la créature, elle va chez un vieillard qui est aveugle. Et donc le vieillard, il dit je te donne la soupe. Alors lui, il est en son bol et le vieillard est aveugle. Donc il le met sur ses genoux et pas dans le bol. Et là, il fait... L'aveugle, c'est l'inattendu Gene Ackman, parfait dans ce rôle comique, comme tout le casting, dont le strabique Marty Feldman. J'ai trouvé que le serviteur à Igor était drôle, mais pas sympa. En fait, juste à cause de sa débilité, il a fait une bête qui est capable de détruire le monde. Enfin, d'enlever tous ses habitants, en tout cas. Parce qu'Igor avait pour mission de rapporter le cerveau d'un génie. Et malheureusement... L'assistant, il avait cassé le cerveau qu'il devait prendre normalement. Et il a pris un cerveau anormal sur l'étiquette. Ça a commencé par quoi, la lettre ? Un A. Ça a fini par quoi ? Un L. Tu veux dire que t'as utilisé un cerveau anormal ? Un cerveau anormal, mais un énorme Schwanzstucker. Et à choisir, je sais ce qu'Alex et moi aurions préféré. Cette pièce de queue fait partie des hilarants running gags du film, comme celui de Frau Blücher. J'aime bien aussi quand il prononce à chaque fois qu'il prononce le nom, enfin Blocher, il y a les phoques et hannis. On dirait qu'on égorge un porc ou qu'on égorge un corbeau. Un corbeau mort que mes croisières juniors ressusciteront peut-être, même si je pense qu'ils ont bien compris la leçon du mythe de ce prométhée moderne. Il ne faut jamais dépasser les frontières de la création. C'est possible. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits sacrifices ? Le docteur Fröderich Frankenstein se sacrifiera pour transmettre son intelligence à sa créature. Il recevra en échange une énorme compensation. Et je pense qu'Alex et moi aurions fait le même choix. Vive le cinéma ! De Thomas Croisière, Alfred et Gaston. Merci beaucoup à tous les trois.